Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer 3 entreprises que je n'achèterai jamais pour 3 raisons différentes. Et donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je n'en veux pas. Donc la première c'est Nestlé. Alors pourquoi est-ce que je ne veux pas de Nestlé ? Déjà regardons les chiffres. Donc déjà premier problème, on voit qu'il n'y a aucune croissance. Donc la croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années en moyenne c'est 0,27%. On va aller voir l'évolution. Et on voit ici que depuis 2009, donc en 2009 100 milliards de chiffre d'affaires. En 2023 93 milliards. Et le plus haut a été atteint en 2010. Et ça n'a pas bougé depuis 2012. Et je rappelle que si on veut faire croître son patrimoine et donc avoir des bonnes performances. Il faut des entreprises qui sont capables de faire croître leur free cash flow par action. Et c'est compliqué de faire croître le free cash flow par action si on ne fait pas déjà croître son chiffre d'affaires. Donc dans le cas de Nestlé, aucune croissance du chiffre d'affaires depuis plus de 10 ans. Depuis même une quinzaine d'années au minimum. C'est déjà un point qui est rédhibitoire pour moi. Ensuite donc, comme je disais, il faut une croissance du free cash flow par action très élevé. Et pour avoir une croissance du free cash flow par action élevé, il faut déjà une croissance du free cash flow élevé. Et ensuite ça dépendra des rachats d'actions. Et on voit qu'en free cash flow, ils ont perdu sur les 5 dernières années. C'est à peu près comme le chiffre d'affaires, mais je dirais que c'est pire, ça l'a, d'être plus en décroissance. Donc il y aurait une légère baisse progressive de leur marge. Donc on voit qu'en 2009 c'était du 13 milliards, aujourd'hui c'est du 9,7 milliards. En 2022 ils n'ont fait que 6,5 milliards. Alors qu'en 2012 ils faisaient 10 milliards. Enfin, c'est globalement un free cash flow qui est plutôt en décroissance, au mieux stable. Donc c'est pas bon non plus. Le ROCE, c'est le retour sur investissement interne de l'entreprise. Donc quand ils réinvestissent du free cash flow dans l'entreprise, qui est le retour sur investissement, ils arrivent à générer. Donc 10,43%, on a vu pire, mais c'est en dessous des 15% minimum que je recherche. Il y a un petit peu de dette, 5 ans de free cash flow pour rembourser la dette. Dans l'idéal on préfère que ce soit en dessous de 3 ans. Et ensuite on voit qu'ils ne diluent pas leurs actionnaires, donc ça c'est ok. Et le niveau de marge est juste au-dessus des 10% que je recherche au minimum. Donc ça c'est ok. Et il y a un dernier point sur Nestlé dont je voulais parler, qui peut être un piège. C'est que Nestlé c'est une action qui verse un dividende de 3%, donc c'est pas mal. Et je ne pense pas que c'est un problème dans le sens où c'est une mauvaise décision d'allocation de capital. Au contraire, je pense qu'ils n'ont pas grand chose à faire à part verser des dividendes. Le problème c'est que parfois je fais, dans mes vidéos il arrive que je fasse des mises en garde contre les dividendes. C'est justement pour ce genre de situation là, où Nestlé c'est typiquement le genre d'entreprise qui a eu son heure de gloire par le passé, qui est réputée pour être solide, etc. Et qui peut attirer des investisseurs plutôt novices grâce à son dividende qui est plutôt élevé. Mais là on est justement face à un des cas contre lesquels je mets en garde. C'est que si on investit dans ce genre de boîte pour le dividende, on va se retrouver avec un cours de l'action qui ne fait rien du tout. Ça peut varier positivement par période s'il y a une augmentation du multiple de valorisation. Mais ça, ça finit toujours par revenir à la normale. Et même l'amplitude possible d'augmentation du multiple est assez limitée. Si on veut avoir des bonnes performances, il faut un free cash flow par action qui croît. Et dans le cas de Nestlé, il ne croit pas depuis au moins une quinzaine d'années. Et donc sur ce genre de boîte, même si on peut être content d'avoir un revenu passif, on va se retrouver au final, si on fait le compte, à gagner quasiment rien, voire même à perdre de l'argent. Et si on veut vraiment des dividendes, il vaut mieux se diriger vers des entreprises qui déjà arrivent à faire croître le free cash flow par action et qui n'ont pas suffisamment de possibilités de réinvestissement pour quand même générer de la croissance tout en versant des dividendes et en ayant du coup en même temps une croissance de ce dividende qui est très rapide. Donc des exemples de ça, ça peut être les classiques Visa, Mastercard, MSCI, etc. et d'autres. Enfin le genre de boîte dont je parle sur la chaîne. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles Nestlé ne m'intéresse pas. Et je pense que c'est une entreprise qui est assez populaire chez les investisseurs français. Ensuite, la deuxième dont je voulais parler, c'est Nexity. Donc Nexity, c'est pas pour les mêmes raisons. Alors Nexity déjà au niveau des chiffres, c'est encore pire. Donc aucune croissance du chiffre d'affaires. Donc on a une période de croissance de 2014 à 2020 qui devait du coup correspondre à la baisse des taux. Et depuis, on a un chiffre d'affaires qui décroît. Et donc on est revenu là au niveau de 2018 à un peu moins de 4 milliards. Au niveau du free cash flow. Alors là c'est bien pire. Il n'y a absolument aucune croissance du free cash flow à long terme depuis 15 ans. Donc ça, c'est pas bon du tout. Là c'est déjà rédhibitoire. Je pourrais arrêter cette séquence de la vidéo là pour expliquer pourquoi je n'investis pas dedans. Le ROCE, donc retour sur investissement qu'ils ont quand ils réinvestissent, il est très faible. 6,72%. Et le problème avec un ROCE aussi faible, c'est que là on a une entreprise qui soit crée très peu de valeur ou bien même peut-être détruit de la valeur si son coût du capital est supérieur à 6,72%. Il ne doit pas être très loin de ça, peut-être un petit peu en dessous, peut-être un petit peu au-dessus. Et ce que ça veut dire, pour donner un exemple simple, si tu as investi dans l'immobilier, tu achètes un bien à 100 000 euros et que tu l'achètes avec un crédit. Et que ce crédit tu le fais à un taux de 5%. Et bien le coût du capital, ce qu'on appelle le coût du capital, il est de 5%. Donc c'est combien ça te coûte d'emprunter ce capital de 100 000 euros. Et si par exemple, tu as emprunté à 5% et que sur cet investissement, tu as une rentabilité de 3%, et bien tu vas détruire 2% de valeur par an, donc tu vas t'appauvrir de 2% par an. Et donc les 3% de rentabilité dont je parle, là dans le cas de Next City, ça correspond au ROCE. Et en bourse aussi, on a des entreprises qui ont des retours sur investissement qui sont inférieurs à leur coût du capital et qui donc détruisent de la valeur. Et même si le coût du capital de Next City était un petit peu en dessous de 6,72, ce qui est possible, ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Dans tous les cas, c'est quand même trop faible, on veut avoir vraiment plus d'excédent. Et donc c'est pour ça que je me mets à un minimum de 15% de ROCE. Ensuite, on voit qu'il y a pas mal de dettes, il leur faudrait 10 ans du dernier free cash flow pour rembourser leur dette. Donc là, c'est quand même assez embêtant. Et j'avais fait une vidéo sur Next City il y a longtemps maintenant, il y a à peu près un an, et on m'avait dit en commentaire que c'est normal qu'il y ait de la dette, c'est une boîte qui est dans l'immobilier, ça ne devrait pas m'étonner tout ça. Mais en fait, peu importe, même si c'est normal pour ce secteur ou pas, ça reste de la dette qu'il faut rembourser, et une entreprise pour laquelle il faut 10 ans pour rembourser la dette. Et si on se dit que c'est quelque chose qui est propre à un secteur, pour moi, la bonne conclusion, ce n'est pas d'utiliser ça comme excuse, en se disant que c'est normal pour ce secteur, c'est au contraire de plutôt se dire que ce secteur, on n'en veut pas. Ensuite, la dilution, l'évolution du nombre d'actions, pas trop de changements, donc ça, ça va. Et la marge qui est faible, 6,4% en moyenne sur les cinq dernières années. Donc au niveau des chiffres, les problèmes, c'est ça. Et il y a un dernier problème qui est plus d'ordre qualitatif, mais qu'on peut voir au niveau du chiffre d'affaires. C'est simplement que c'est une entreprise qui est très soumise, qui est soumise très directement aux variations de taux d'intérêt. Et le problème des entreprises qui sont soumises aux variations de taux d'intérêt, c'est qu'elles ne sont pas totalement en contrôle de leur situation, et elles sont soumises à des éléments extérieurs face auxquels elles ne peuvent absolument rien faire. Elles doivent juste attendre de voir ce que veulent bien faire les banques centrales. Et c'est-à-dire que si nous, on investit là-dedans, et bien notre patrimoine, l'évolution de notre patrimoine, dépend de l'évolution des taux d'intérêt. Alors qu'il existe plein d'entreprises qui ne dépendent pas du tout directement des taux d'intérêt. Et donc pour moi, c'est un critère qui est rédhibitoire. Et donc dans ma philosophie d'investissement, je n'investis pas dans des entreprises qui sont directement liées aux variations de taux d'intérêt. Donc ça, c'était pour Nexity. Et le dernier exemple dont je voulais parler, c'est l'exemple de Ford. Alors, voyons voir les chiffres de Ford. Donc on retrouve à peu près le même genre de chiffre que Nexity. Alors on va regarder ça rapidement. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on a 2% de croissance en moyenne sur les 5 dernières années. Donc alors c'est un petit peu mieux que Nexity. Il y a quand même une croissance. Là, ils ont eu un petit problème au niveau du Covid. Donc c'est normal. Et ils ont fait leur plus gros chiffre d'affaires récemment, 176 milliards. Et en 2009, on était à 118 milliards. Donc il y a une croissance. C'est moins pire. Mais c'est une croissance qui est quand même très très faible. En 14 ans, on veut investir dans des entreprises qui ont quand même plus de croissance que ça. Donc voilà, ensuite, les croissances du Free Cash Flow. Voilà, il n'y a aucune croissance du Free Cash Flow par contre. Donc là, ça veut dire qu'on a une réduction des marges. Le Free Cash Flow, il a plutôt tendance à décroître. Alors que le revenu a quand même tendance à croître doucement. Et si je vais regarder ici les marges du Free Cash Flow, c'est ce qu'on remarque globalement. Enfin, c'est un petit peu en vague. Mais globalement, c'est quand même une baisse à long terme. Et là, on est à 3,79% de marge du Free Cash Flow. Donc ce n'est pas terrible du tout. Le ROCE, il est très faible. 5,36%, c'est encore plus faible que Nexity. Et donc là, il y a de très fortes chances pour que Ford détruise de la valeur. On passe à la dette. Alors là, c'est encore pire. Donc Nexity, il leur fallait 10 ans pour rembourser leur dette. Ford, il leur faut 19 ans. 19 ans, je regarde s'il n'y a pas d'anomalie sur le dernier Free Cash Flow. Mais non, c'est un Free Cash Flow qui est plutôt en ligne avec ce qu'ils ont eu auparavant. Donc il leur faut bel et bien 19 ans pour rembourser leur dette. On va regarder combien est-ce qu'ils ont de dette. Alors en tout, ils ont 150 milliards de dettes et ils ont 25 milliards de cash. Ça fait donc 126 milliards de dettes nettes pour un Free Cash Flow sur une année de 6,6 milliards. Donc là, c'est un niveau d'endettement qui est assez extrême. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe que deux entreprises du secteur automobile qui n'ont jamais fait faillite. Et donc ces deux entreprises, c'est déjà Tesla et la deuxième, c'est Ford. Toutes les autres ont déjà fait faillite par le passé. Et quand on voit que Ford, là, il leur faudrait 19 ans pour rembourser leur dette et qu'ils n'ont aucune croissance du Free Cash Flow, c'est fort probable qu'ils finissent par y passer un de ces jours. Donc ça, c'était le point principal que je voulais souligner chez Ford. Donc faire attention au secteur automobile. Il faut vraiment savoir, il n'y a vraiment que deux entreprises du secteur automobile qui n'ont jamais fait faillite. Donc, perso, je me tiens totalement à l'écart de ce secteur. Et plus généralement, à l'écart des entreprises pour qui il faut 19 ans pour rembourser la dette. Et ensuite, sur les deux critères restants, il n'y a pas grand-chose à souligner. Pas particulièrement de dilution, un tout petit peu, et des marges qui sont faibles, comme on l'a vu juste avant. Donc j'ai fait cette vidéo pour montrer le contraste entre ce type d'entreprise et les entreprises dans lesquelles j'investis et le type d'entreprise dont je parle sur la chaîne, les entreprises qui m'intéressent, etc. Et aussi pour montrer l'importance de ces critères et ce que ça peut donner des entreprises qui ne les respectent pas. Et pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez essayer gratuitement pendant 7 jours, le site que j'ai développé pour faire mes propres analyses d'action, en cliquant sur le tout premier lien dans la description. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada